Ça va Laetitia ? La première question est pour toi Laetitia, nous sommes en ligne avec Martine. Bonjour Martine ! Oui bonjour ! Bienvenue dans la quotidienne, vous nous appelez d'où Martine ? Oui, oui, dit joli village. De ? Oui, W-Y, oui, dit joli village. Oui, joli village, oui, joli village ! Très bien, c'est bien parfait ! Vous avez un animal de compagnie j'imagine ? Non, oui, nous avons une chatte. Ah, alors du coup vous devez être zen avec ses ronrons, mais en même temps vous êtes un peu inquiète. Oui, 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 jusqu'à présent, elle était très présente à la maison et malheureusement, depuis quelque temps, on a un jeune chat qui est arrivé et elle ne supporte pas sa présence. Et alors elle fait quoi du coup ? Elle sort dehors carrément, elle rentre juste pour manger ses croquettes et elle ressort. Ah, elle fugue ! Elle prend votre maison pour un hôtel j'ai l'impression. Un peu, un peu, voilà. Donc on a mis des diffuseurs de phéromones partout. Oui. Et ça ne marche pas apparemment. On va voir une photo de votre chatte. Et le nouvel occupant, il a quel âge ? Ah oui, il est là l'occupant. C'est un petit chat errant. Alors a priori, il a six mois. Oui. On l'a emmené cette semaine chez le vétérinaire, voilà. D'accord. Et on l'a découvert sur la terrasse. Il était caché sous un buffet de terrasse. Et il vous a choisi. Et il nous a choisi. Bon, alors qu'est-ce qu'elle peut faire alors Martine ? Alors bon, d'abord c'est normal si votre chatte réagit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intrus qui est venu chez elle, tout simplement, dans son territoire. C'est comme si un jour vous reveniez à la maison et il y avait une autre personne chez vous. Voilà, donc ça stresse. Alors les premiers contacts à votre avis... On peut voir, pas forcément désagréable. Là, en tout cas, ce n'est pas agréable pour elle. Les premiers contacts, ça a été, je pense, ils se sont soufflés dessus, ça a craché, feuillé. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la distanciation. C'est-à-dire que le chat va plus loin et regarde ce qu'il se passe. C'est ce qu'elle a fait, votre minette. C'est-à-dire qu'elle est partie de la maison et elle l'observe. Vous ne la voyez pas, mais elle observe ce qu'il se passe dans la maison pour savoir si ce chat va rester. Ah oui. Et en plus, il a mis ses odeurs partout. Oui, en plus, en plus, le coquin. Voilà, alors il a six mois, déjà, il va falloir le stériliser. Ça y est. Voilà, ça peut déjà calmer les choses parce que quand les hormones s'en mêlent, tout va mal. Eh oui, bien sûr. Donc on commence par ça. Et deuxième chose très importante, il ne faut jamais intervenir quand ils se battent ou semblent se battre, ou semblent, voilà. On les laisse régler leurs affaires tout seuls. Exactement. Ça veut dire qu'ils se parlent, c'est ce qu'il faut, c'est qu'ils se parlent et qu'ils arrivent à gérer leur territoire. Ils vont vivre sur le même territoire. Donc il y a une phase d'adaptation entre les deux chats pour qu'ils arrivent à se dire, moi, j'habite aussi là, etc. Est-ce que ça veut dire que Martine, il faut qu'elle laisse faire et qu'elle n'intervienne pas ? Les phéromones, ça ne sert à rien ? Elle attend. Ça dépend quels phéromones. Parce que les phéromones que vous avez mises, je pense que ce sont les phéromones qui marquent le territoire. Il y a deux sortes de phéromones. C'est les phéromones qui... Voilà. Pardon ? Alors, celles-là, c'est les phéromones maternelles qui sont sécrétées par la chatte quand elle l'allaitent et qui permettent de resserrer les liens entre les chatons et la mère. Et normalement, ça devrait marcher, entre guillemets, avec vos deux chats à partir d'une certaine impatience, quoi. Voilà, vous multipliez les gamelles, les bacs à litière et vous faites un rituel avec la chatte qui s'en va. Tous les matins, tous les soirs, vous lui donnez sa pâté à elle, vous lui parlez, vous la caressez, vous la rassurez, vous lui dites. Tu es chez toi. Oui. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Très bien. Voilà Martine. A bientôt. Merci de votre question. On vous embrasse. A bientôt. Merci. Fabien, question d'Hélène. Quel est l'impact d'un arrêt maladie de plus de six mois sur ma retraite ? Que quasiment pas d'impact, pas de pénalité, si je puis dire, sur le montant, sur la durée d'assurance. D'abord, durée de cotisation. On sait qu'il faut bientôt 43 années de cotisation pour ne pas avoir de pénalité. D'accord ? Donc, si on est en arrêt maladie, on peut avoir des trimestres en moins, puisque ça se calcule en trimestre. Eh bien, pas du tout. Dès que c'est pris en charge par la Sécu, arrêt maladie de six mois, ça l'est. Chaque trimestre d'arrêt maladie vous donne droit à un trimestre dit assimilé. Un trimestre gratuit, donc. Mieux que ça, en réalité, c'est pour chaque trimestre de vie. Dès qu'on a 60 jours, donc deux mois au lieu de trois, on a le trimestre entier. Ça, c'est la loi. Donc, on est tranquille. Là, six mois d'arrêt, on a ces deux trimestres assimilés gratuitement. Donc, on n'aura pas de pénalité sur la durée d'assurance. Vous me suivez ? Sur le montant, maintenant. Durée, on est tranquille. Montant. Effectivement, il peut y avoir un léger souci. Pourquoi ? Parce que quand on est en arrêt maladie, on n'a généralement pas de salaire. C'est la Sécu qui vous indemnise les indemnités journalières. Et quand on n'a pas de salaire qui n'est pas pris en compte dans le montant de la retraite, comment ça se calcule un montant de retraite ? On prend vos 25 meilleures années de carrière. Et là, il va y avoir un trou de six mois sur lesquels la Sécu, l'organisme de retraite, dit « Non, il n'y a pas de salaire pour moi. C'est six mois sans rien. Ça abaisse donc la moyenne. Concrètement, six mois, c'est quand même pas grand-chose sur une carrière. Ça va faire 3-4 euros de moins tout de même sur la pension. Ça joue à la marge. Ça, c'est pour la pension de base. Je finis simplement en étant complet sur la pension complémentaire. Chaque salarié en a une. La GIR qui est l'ARCO. Cette fois-ci, pas de problème non plus. Tant qu'on est en arrêt plus de six mois, on a tous des points. Là, c'est des points. Ce n'est pas des trimestres. On n'a tout. Pas de pénalité non plus là-dessus. Donc, rien que sur la retraite de base, une petite pénalité. Sinon, tout va bien. Sur le montant. Soyez malade et tranquille. Parfait. C'est déjà ça, on voit. Gérard, question pour toi de Sylvain de Bagneux. Lors d'un contrôle de police, a-t-on le droit de me demander d'ouvrir le coffre de mon véhicule ? Et si je refuse de le faire, qu'est-ce que je risque ? Alors, le principe est le suivant. Pour pouvoir ouvrir le coffre d'un véhicule, un véhicule est considéré comme un domicile. C'est-à-dire que c'est quasiment les mêmes règles que pour une perquisition. Il faut que soit présent un officier de police judiciaire. Alors, nuance. Un policier qui intervient comme ça, c'est un agent de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire sont les commissaires, les inspecteurs, les commandants, etc. les capitaines de police. Et les adjoints au maire. Ce qui fait que les maires et les adjoints au maire, dans leur commune, sont officiers de police judiciaire. Et donc, si des policiers arrêtent votre véhicule, ils ne peuvent faire ouvrir le coffre que s'il y a un de leurs supérieurs, un officier de police judiciaire. Sinon, ils demandent au maire, si c'est dans un petit village, de venir. Et un officier de police judiciaire ne peut demander l'ouverture que s'il y a présomption qu'un délit ou un crime a été commis. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir comme ça pour voir. Ça, c'est la règle. Deux exceptions. Le procureur de la République peut ordonner des vérifications générales pour un type d'infraction. On cherche la drogue. On cherche des armes. Et là, sur décision du procureur, les agents de police judiciaire peuvent faire ouvrir tous les coffres. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand est-ce qu'on fait ouvrir ? Il y a un barrage. Donc, c'est dans le cadre, un contrôle ordonné par le procureur. Tu peux refuser, alors ? Si tu refuses, c'est l'obstruction à l'activité de police, c'est un délit, tu passes devant le tribunal. Un cas particulier, les douanes. Les douaniers ont le droit de faire ouvrir partout les coffres. On oublie toujours, depuis Colbert, le code des douanes permet tout aux douaniers, même de perquisitionner chez vous. Pendant l'état d'urgence, on peut tout faire. Pas n'importe quoi. Mélanie, question de Mireille Durkuit dans les périnées atlantiques. J'ai des serviettes de toilettes neuves qui détaillent toujours, même après plusieurs lavages. Que faire ? Toujours des serviettes avec des couleurs foncées. Ça se dégorge et même quand on les lave plusieurs fois, ça teint tout le reste. Les torchons blancs, etc. Des solutions très simples. D'abord, faire un bain d'eau claire avec du vinaigre blanc que vous laissez tremper plusieurs heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vinaigre blanc fixe les couleurs et en plus, parce que souvent ça ne suffit pas, pendant plusieurs lavages, 5, 6 lavages, vous ajoutez à chaque fois 20 cl de vinaigre blanc à votre lessive. En plus de ses propriétés adoucissantes, ça va fixer la couleur même pendant la lessive. Deuxième chose, les températures très élevées concourent à la déperdition de couleurs. Donc ne jamais laver ces serviettes-là qui déteignent à plus de 40 degrés, ça va permettre quand même d'éviter le plus possible le dégorgement de couleurs. Et puis, la troisième chose aussi, si vraiment vous avez peur que ça déteigne sur d'autres torchons ou vêtements à côté, vous pouvez essayer les fameuses petites lingettes anti-décoloration que vous mettez juste une petite lingette blanche, vous la mettez dans votre lessive parmi les serviettes et ça va prendre les couleurs qui évitent d'aller déteindre d'autres tissus. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Petit point d'étape de notre Soyons Solidaires.